Bonsoir, et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 18 mars 2020. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le Conseil est établi sur les territoires traditionnels des Premières Nations signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le territoire de l'ensemble des établissements de la Nation Métis de l'Alberta. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on fait des modifications lors du jour avant de l'adopter? Oui, il y en a plusieurs. Je ne sais pas, Madame la Présidente, peut-être qu'on pourrait juste mentionner les points qu'on regarde à l'ordre du jour. Ceux-là qu'on regarde? Oui, comme ça serait le moins long, peut-être. On suggère ça. OK. Déclaration des conflits d'intérêt, probablement, adoption des procès-verbaux. Oui, affaires relevantes du procès-verbal, le plan d'immobilisation. On va garder le point numéro 7.2, le point 8.1, le point 8.4, brièvement. On va garder le point 8.3. On va garder le point 9.1, 9.2, 9.3. On va garder le point 9.5, 9.6, 10, 11.1, 11.2. Je n'ai pas le point 9.6. Le pack? Oui, c'est important. Je pense qu'on est dans les notes, je m'excuse. Je te rends à 10. 11, 11.1, 11.2, 11.3. Encore, Madame la Présidente, je pense que 11.1, 11.2, 11.3, il n'y a rien d'urgent. Tu peux l'enlever maintenant? Je peux l'enlever maintenant, ok. Je peux l'enlever la deuxième partie de 11.2. De 11.3, ok, c'est beau. Et le point numéro 13, j'ai 15, 16 et 17. Tout le monde est en accord? Oui. Ismaël? Oui. Assez. Alors, est-ce qu'il y a de déclaration de conflit d'intérêt? Pas de conflit d'intérêt pour moi. Pas d'audition ce soir. Est-ce qu'on peut adopter les procès-verbaux? Je propose adoption des procès-verbaux. Nathalie propose. Tout en faveur? Oui. Merci. Affaires relevantes du procès-verbaux. Des commentaires. 6.1, plan d'immobilisation du CSM. Page 7 dans vos cahiers. Je peux y aller, madame, si vous voulez. Alors, vous avez la mise à jour du plan d'immobilisation qui contient toujours le projet de l'École Saint-Vital parce qu'on a eu simplement une confirmation de la planification. Donc, on le maintient jusqu'à temps qu'on ait une annonce pour la construction comme telle. La phase prioritaire contient aussi le projet de l'École Boréale pour essayer de faire une modernisation addition pour maintenir les élèves de jusqu'à la 12e année dans l'édifice. Du côté public, Claude Lett et Denis Tardouze demeurent sur la liste des priorités. Michael-Jean, par-oblique Gabriel-Leroy, demeurent aussi sur la liste des priorités. Question, commentaire? Oui, madame la présidente. Vous avez eu la chance de rencontrer, vous êtes allé à Boréal. Puis, vous avez également rencontré madame Goodrich. Malheureusement, non. Parce que le jour avant, toute rencontre avec le gouvernement a été annulée. Donc, je vais manquer par une journée. Ok. Parfait. Sinon, je n'arrête pas de retravailler. Parfait. D'autres questions, commentaire? Non. Non? Je suis prêt à faire la promotion. Vas-y. Je propose que le conseil se mette à la ministre de l'Éducation le plan d'immobilisation 2021-2024. Toutes en faveur? Oui. Merci. Affaires nouvelles, M. Lessard. Coronavirus, j'imagine que les gens sont intéressés à savoir où on en est. Alors, je vais juste retourner un résumé que j'ai préparé tout à l'heure pour expliquer les… Excusez-moi une seconde. J'ai fermé ma fenêtre. C'est que les choses bougent rapidement, c'est ça aussi? Ça bouge très rapidement. Ce n'est pas la normale d'aujourd'hui, là. C'est peut-être la journée la plus calme aujourd'hui, là, depuis au moins dimanche dernier. Donc, comme vous le savez, on était assez proactifs au départ. On a annulé rapidement les voyages internationaux. On a fait les arrangements avec les familles et tout ça. J'ai le bonheur de vous dire que les familles ont été remboursées peut-être pas à 100 %, mais dans une bonne partie. Donc, ça a été un peu à soulager financièrement. Le 10 mars, on a mis en place une cellule de gestion de la situation. Le 10 mars aussi, on a envoyé une lettre aux familles pour donner de l'information de base du virus comme tel, mais aussi des mesures qu'on a mis en place au conseil scolaire centre nord. Le vendredi dernier, on a été probablement le premier conseil à annuler toutes les activités communautaires dans nos écoles. Le Joint Use Agreement, on a annulé ça partout. Le 13 mars aussi, on a mis en place une feuille questions-réponses sur notre site web. C'était un des éléments qu'on pensait qui était important. On a retiré rapidement la feuille questions-réponses rendue dimanche parce qu'elle devenait plus pertinente. Donc, elle a duré deux jours comme tel. On a eu énormément de rencontres, de participations avec des gens du ministère, les autres DG de la province. Le médecin en chef a fait une session avec nous le samedi matin. On a eu aussi des rencontres, je l'ai mentionné, avec les DG, mais ça, ça a vraiment aidé parce que ça nous permettait un peu de voir où tout le monde était rendu aussi. Et c'est sans parler de toutes les autres communications que mon personnel a eues avec des collègues un peu partout. Le 15 mars, on a eu l'annonce, comme vous le savez, à 17h24 de l'annulation des activités scolaires dans les écoles de la province. On a envoyé un message à nos familles immédiatement après. On a eu une réunion des directions en soirée. On a aussi eu une mise à jour avec vous à 20h le même soir. Le 16 et 17 mars, on a accordé à tout le personnel enseignant, les aides-élèves et les aides-élèves et les enseignants de rester à la maison. On a seulement les directions et les directions adjointes et secrétaires et concierges étaient attendus à l'école. On a mis une mise à jour aussi du site web. On a rechangé un petit peu les choses qui étaient là et on les a placées à jour avec ce qu'on avait comme information. Le 17 mars, on a envoyé un message aux familles aussi pour indiquer qu'on était en train de travailler sur une programmation suite à l'annonce de la ministre qu'elle voulait que la continuation de la programmation scolaire. Donc, on leur a donné le message qu'on était en train de travailler là-dessus et que probablement la prochaine communication viendrait dans la semaine du 23 mars. On a aussi fait l'annonce le 17 mars en fin de journée, qui était mardi, du programme volontaire de télétravail pour les employés, une bonne partie de nos employés. Ça n'affecte pas tous les postes de travail, mais une très large majorité. Donc, il y a eu des consignes, une entente qui a été mise en place. On a déjà plusieurs gens qui se sont prévalus de ça et c'est une entente optionnelle. Ce n'est pas une directive de travailler à la maison, c'est plutôt s'ils le veulent. La plupart des gens semblent indiquer qu'ils vont faire une alternance, parfois se présenter à l'école, d'autres fois être à la maison. Donc, on a donné aussi des indices, des trucs, comment organiser sa maison, son entourage, parce que ça change la dynamique familiale. Il faut être au travail et tout ça. Donc, on a donné quelques directives, plutôt des indications de comment on peut s'organiser. Donc, c'est un programme volontaire qui est jusqu'au 17 avril. Donc, ça a donné un mois pour essayer de voir comment on peut se réorganiser, que ça serait réévalué. Entre temps, les équipes écoles ont fait un remis-ménage des possibilités de programmation, d'identifier des activités, comment ils pourraient s'organiser. Ce n'est pas une mince affaire d'essayer de donner une programmation de maternelle à 12e année, dans un autre format. C'est peut-être plus convivial pour les élèves plus vieux, mais certainement, j'admire le courage de notre équipe présentement, qui réfléchit à des différentes stratégies pour tous les élèves de notre conseil. Probablement qu'on va se fier, on va travailler uniquement sur les matières de base, au départ certainement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre chose, mais on va se concentrer là-dessus. On a aussi indiqué aux écoles ce qui était le plus important, c'est les concepts essentiels, les éléments, les compétences les plus pressantes pour s'assurer que tous les élèves puissent passer au prochain niveau et être prêts en septembre, quand on reviendra. On est en train d'organiser aussi des formations pour le personnel de soutien, les ailes-élèves, entre autres, qui débutent demain. On profite de l'occasion pour essayer de mettre à jour des formations, en attendant qu'on trouve des assignations plus claires pour certains membres du personnel. Notre prochaine communication devrait venir d'ici le 23 mars, en fait, j'espère d'être un petit peu avant ça, parce qu'on a certaines écoles qui ne sont pas nécessairement dans la semaine de relâche la semaine prochaine, mais elles sont plus tard. Donc, on a identifié la date du 25 mars pour les écoles de Saint-Christophe, Sans-Fontière, Claudette et Denis-Tardif et Boréal pour débuter la programmation des enfants. Ça leur donne une semaine encore pour se préparer et s'organiser. Et donc, on va communiquer cette information-là aux parents avec un guide. On va essayer de préparer un premier guide, comment on organise un petit peu les choses à la maison. On est en train de travailler aussi sur toute la question de logistique, Internet, ordinateur, accès. Pour l'instant, l'approche, c'est une approche minimaliste. On commence tranquillement, on essaie de s'assurer que ça fonctionne pour un minimum, puis après ça, on changera notre stratégie au fur et à mesure qu'on avance. Mais je dois encore là admirer le personnel d'enseignant qui est déjà rendu à toutes sortes de solutions. Il y a beaucoup d'entraide dans les écoles présentement. La mise à niveau des gens, c'est des gens qui sont moins familiers avec la technologie. Il y a de l'entraide des collègues. Ça grenouille dans les écoles. C'est vraiment beau à voir. Pour les autres écoles qui sont en relâche la semaine prochaine, la programmation débutera le 1er avril, qui est le mercredi en revenant de la relâche. Donc, c'est à peu près un équivalent de même temps pour tout le monde de se préparer par rapport à ça. Comme vous le savez, les tests de rendement sont annulés. C'est attendu de la ministre que tous les élèves passeront au prochain niveau. Et tous ceux qui sont en fin de parcours au secondaire auront leur diplôme d'études secondaires. Les examens de diplôme, pour l'instant, sont maintenus. Mais on ne sait pas si ce sera le cas ou comment ça va s'organiser. Il y a beaucoup de questions qui tournent encore autour de ça. Nous avons un certain nombre d'élèves qui avaient prévu faire des examens d'avril. Il y a des moments différents, des fois, où vous pouvez faire réécrire un examen. Donc, on travaille surtout avec eux, avec le ministère, pour savoir un peu comment on va organiser ça, parce que ça s'en vient rapidement. Je souligne le travail exceptionnel des gens, la collaboration. Vraiment, malgré tout ce qui se passe, on avance bien, je pense. Puis, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de professionnalisme. Je pense que les gens sont rassurés maintenant qu'ils ont des options, des alternatives au niveau du travail. Et puis, on les sent déjà engagés à la prochaine étape qui est d'assurer les apprentissages. Donc, on s'est permis, comme équipe, d'accepter qu'on n'était pas pour faire des erreurs dans ce processus-là. Que ce ne serait pas parfait, qu'il y aurait de l'incohérence parfois. Mais c'est un peu ça qu'on va lancer comme message aux parents aussi, parce qu'on a besoin de leur appui. Mais c'est définitivement une situation hors de l'ordinaire qui n'est pas fréquente. Les gens ont moins d'expérience là-dedans, mais ils ont certainement beaucoup d'enthousiasme et d'engagement vers ça. Alors, c'est là qu'on est. Christian? J'ai une série de 15 questions. Oui, je n'ai pas de problème. Ça nous a dit un peu par surprise, l'annonce de la ministre, dans son discours, à laissant entendre que c'est du long terme. Le premier ministre l'a un peu confirmé aujourd'hui en disant que le pire est à venir. Ça va être mai, juin. Est-ce que vous vous préparez justement à ce que ça soit pour la rentrée de septembre? Oui, nous, on a pris d'office que jusqu'à la preuve du contraire, on termine l'année scolaire dans cette situation-là et que le retour serait plutôt à l'automne. Maintenant, comme vous avez dit, en entrée de jeu, ça évolue tellement rapidement. On va s'ajuster si jamais ça perdure. Il y a un de nos collègues dans un appel conférence cette semaine, je ne veux pas prendre le crédit d'une idée, on va parler de peut-être une rentrée plus tôt, peut-être au mois d'août. Je ne sais pas si la ministre l'a dit communiquer, mais est-ce que c'est faisable, ça? Est-ce que la ministre pourrait dire, bien, l'année scolaire prochaine, on va commencer à la mi-août? Je pense que la ministre pourrait le dire, oui, de là à voir comment ça serait possible. Je pense qu'il faut être ouvert à toutes les alternatives. Je pense que présentement, on est déjà dans un mode complètement différent de ce qu'on connaît. Donc, nous, au Centre-Nord, on va suivre les directives. C'est une chose que je n'ai pas mentionné, mais depuis le début, on suit les directives gouvernementales par rapport à ce qui est donné comme information. Puis, on a une marge de manœuvre, comme par exemple l'option du télétravail, on l'a mis en place. Mais pour le restant, s'il y avait une directive de commencer plus tôt, bien, on se réorganiserait dans ce sens-là. On vient parler du secondaire, que ce serait facile, peut-être à distance. Pour le secondaire, plus facile, plus aisé, peut-être. La question qui est importante, l'élémentaire, c'est qu'il y a des grands défis de francisation dans certaines écoles. Comment on va pallier, parce que le jeune est dans un milieu anglo-dominant pour quelques mois, ça va être libre, 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 libre. Puis, je sais qu'il n'y a pas de solution idéale, mais est-ce que c'est déjà des choses, des questions? Tout à fait. Les élèves avec des besoins sévères aussi, on a toute une programmation d'appui qui est habituellement en place. Donc, on réfléchit à ça, mais on a aussi l'avantage qu'on connaît très bien nos élèves à ce point-ci. Ce n'est pas comme une nouvelle situation où on rentre avec des élèves qu'on ne connaît pas. Donc, on sait à peu près où on peut intervenir, où on devrait intervenir davantage. On a des aides-élèves qui peuvent nous donner un coup de main dans ce genre de choses-là. Donc, on a gardé tout le monde. Alors, on va les mettre au boulot, puis on va trouver ce genre de préoccupations-là qui vont devenir présentes dans les prochains jours. Parce qu'il faut qu'on continue à assurer un certain service pour tous nos élèves. J'apprécie le fait que vous avez été proactif en déjà demandant aux familles s'ils avaient accès à Internet à la maison ou à l'ordinateur. Peut-être qu'on va réaliser que les besoins sont peut-être plus grands que ce qu'on peut se permettre. Au moins, on aura une bonne idée de ce qui est ce qui attend. Je pense qu'on va aller avec une approche, justement, on va aller aussi avec une approche minimaliste, justement, pour ça. Il faudra aussi accepter une différenciation. Il est possible que certaines de nos familles n'ont pas Internet. Donc, il faudra trouver une autre façon de faire. Et déjà, aujourd'hui, dans mes rencontres avec les collègues, j'avais des solutions qui arrivaient assez rapidement. Je pense qu'on va être assez créatifs. Première question, bien là, je suis tout le monde dans l'action. C'est fantastique qu'on va organiser pour que nos élèves manquent le moins d'apprentissage possible. Ou en tout cas, aller avec l'essentiel que vous avez mentionné. Pour ce qui est de la santé mentale de notre personnel, je sais que le projet Espoir, donc pouvez-vous nous mettre un peu à jour sur ce qui se fait présentement pour prévoir ce qui risque d'arriver, voir un peu un choc après la réalité? Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a été une des premières préoccupations de l'équipe ici. Notre personne en ressources humaines a déjà… Ce qui est assez ironique, c'est qu'on travaillait sur un programme d'appui pour les employés. Déjà, on mettait des solutions en place. Donc, ils tombent à point parce qu'on est en train de les mettre en place. Donc, il y a différents programmes qui ont été offerts. Évidemment, tout le personnel a reçu l'information concernant leurs bénéfices. Ils ont un programme qui peut les appuyer à ce niveau-là. Donc, on les invite à certainement utiliser ces services-là. Mais oui, on a des choses qui se mettent en place pour la santé mentale. Ça va venir tranquillement, mais oui, on a prévu cet élément. J'imagine que le projet Espoir est une de leurs spécialités. Surtout au niveau, je dirais, des élèves pour le projet Espoir. Pour les employés, on utilise d'autres structures qui sont plus ressources humaines, si vous voulez. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci si on a des membres du personnel qui sont affectés par la COVID-19? Bon, bien, pas à ma connaissance. On a des gens qui sont en isolement préventif, c'est certain. Mais entre vous et moi, on s'attend que ça va toucher des membres de notre personnel. Donc, c'est une des raisons de la mesure du télétravail aussi. C'est de permettre le plus rapidement possible à des gens de pouvoir trouver un autre endroit que le lieu désigné habitué. Est-ce qu'on a prévu, le comité de finances, malheureusement, ne s'est pas rencontré depuis cette annonce-là, qu'on avait pris une rencontre, est-ce qu'il est prévu des dépenses extraordinaires? Ou est-ce que le déficit qu'on a adopté l'automne passé risque de modifier? Est-ce qu'il y a des économies qui vont être faites en transport scolaire notamment, ou non? Bien, pour le maintenant, je vous dirais que je ne pense pas que j'anticipe des dépenses supplémentaires qui sont extraordinaires. Il y a sûrement des choses qui, je crois qu'on aura des ajouts technologiques à mettre en place probablement. Les achats de logiciels, l'augmenter les licences. On a un petit peu d'aide de certaines compagnies qui ont déjà ouvert des choses un petit peu plus pour nous appuyer. Toute la question des ressources, le droit d'auteur, tous ces éléments-là sont en train de se faire étudier présentement. Parce que là, on a des ressources matérielles dans les salles de classe, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont électroniquement disponibles. On ne peut pas juste numériser des livres au complet. Donc, il faut qu'on s'assure de ces éléments-là. Fait qu'il y a peut-être de ce côté-là, je dirais qu'il y a des dépenses anticipées possibles. Pour le restant, on maintient notre personnel à l'heure actuelle. Il y aura probablement des petits ajustements mineurs. Il y a des tâches qui ne se feront plus. Donc, on va voir comment on réutilise les gens qui étaient associés à ces tâches-là pour garder notre monde, mais aussi parce qu'on va avoir besoin d'aide le plus possible. Pour le transport, pour le moment, on a indiqué qu'on gardait 7 cours jusqu'à la fin du mois de mars. Évidemment, les autobus ne roulent pas. On a des clauses à nos contrats qui nous permettent de faire certaines choses. Donc, on est en discussion avec les compagnies. Mais comme un peu, c'est un peu ironique parce que ce genre de situation-là nous permet aussi des opportunités qui n'étaient pas là avant. Donc, on pense peut-être travailler avec les compagnies de transport pour mettre des programmes de formation, gestion des comportements, par exemple, des choses comme ça dans les autobus. Fait que c'est possible qu'on optimise quand même nos opportunités parce qu'elles seraient disponibles. C'est rare qu'on aurait toute cette possibilité. C'est une des choses qu'on a mis sur la table, qu'on voudrait les inciter. Parce que là, il y a du temps. C'est 52 heures, je crois, melt, si j'ai bien compris. Donc, on va travailler avec les transporteurs, je dirais, plus dans la partie de la semaine prochaine. Pour l'instant, on a vraiment travaillé juste à… le focus était autour des écoles. Nouveau d'enseignement à distance, est-ce qu'on a la capacité? Est-ce que la technologie est là si on a un grand ratio d'élèves qui suivent les cours en ligne ou les modules, etc.? Oui. Je pense que de notre côté, oui. Je crois que c'est plus à la maison que ça va frapper un nœud à un moment donné parce que si vous avez deux ou trois enfants, l'ordinateur n'est peut-être pas disponible en même temps. Donc, on cherche des solutions pour ça. Essayer d'appuyer peut-être avec un prêt d'ordinateur pour certaines familles. Je crois qu'aussi, on va faire du pouce sur certaines initiatives du Cefed. Il y a des possibilités de co-enseignement. Donc, il y a des structures qui sont déjà en place, qu'on va aller de l'avant. On a un grand avantage au Centre-Nord. Ça fait des années qu'il y a plein de cours qui sont déjà sur Moodle, qui sont déjà préparés pour être, en tout cas, il y a au moins des ressources disponibles. Donc, on part avec une petite longueur d'avance. Les enseignants sont déjà en train de réduire ce qu'ils connaissaient déjà. Donc, de ce côté-là, je dirais que ça va aller. Mais il va y avoir des défis. C'est sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans cette stratégie-là, tout l'encadrement à la maison, toutes ces choses-là sont loin d'être établies présentement. On va le reconnaître quand on va être dedans. Est-ce que ça va passer par le CFL? Non, nécessairement. Est-ce que les inscriptions, je ne sais pas s'il y a des coûts liés au cours du CFL? Il y a des coûts, mais en même temps, on va s'organiser. Mais ce n'est pas tous les cours qui vont passer par le CFL. Il y a certains profs qui ont choisi. Les autres pensent pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient, mais avec une autre méthode, le Google Hangout, d'autres possibilités. Donc, au fur et à mesure que tout ça va se préparer, on va voir un peu l'ampleur. Mais on sait qu'on a un appui en partant, particulièrement au secondaire. Pas de question, mais vraiment un grand merci à l'équipe pour tout le travail qui est fait pour ajuster et adapter à la situation. Je pense que le mérite va vraiment venir dans les prochaines journées avec les équipes écoles qui vont définitivement sortir de leur zone de confort. Mais comme je disais, ça grenouillait aujourd'hui. Je pense qu'il y a un enthousiaste autour de ça. C'est un défi qu'on dirait qu'on est prêt à remonter. Un défi, est-ce que vous avez rencontré des défis lundi matin? Est-ce que beaucoup d'élèves sont présentes à l'école? Non. Est-ce qu'il y avait peut-être pour avoir des nouvelles? Non, 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 non. On ne peut même pas les compter sur le doigt de la main. On a encore vos messages d'Internet. Oui, ça a bien été. On a permis aux élèves d'aller récupérer leurs choses. Ça a commencé ce matin. Ça va se terminer vendredi. Ils ont des espaces de temps qui sont prévus pour permettre aux familles de récupérer leurs choses. On est bravo d'avoir remis la section sur le site web avec certains éléments de réponse. OK. Il faudrait juste le message générique. Oui, on essaie de se mettre à jour là-dessus. Ça a roulé pas mal vite, mais oui, on a été capables de... C'est bon, excuse-moi. OK. Autre question comme encore? Oui, je voudrais juste dire merci à tout le monde pour l'effort qui a été fait au Bureau central, moi aussi dans toutes les écoles, dans nos 19 écoles. Puis, malgré l'événement, c'est vraiment beau à voir. Ça fait que merci beaucoup. Je vais passer des félicitations aux équipes. Oui, on cherche à terminer cette année. Il y a une prochaine année scolaire qui s'en vient. Je ne sais pas si le comité de promotion, recrutement, on a eu la chance de discuter de ce que les stratégies vont être encore mises en place. Est-ce que ça a un impact sur... On sait qu'on cherche à valider les inscriptions de l'année prochaine. Voilà. Vous avez déjà senti des... Bien, c'est certainement la question des inscriptions présentement. C'est dans l'année où on inscrit nos élèves habituellement. C'est ça. Donc, je vous avoue que cette semaine, ça a été discuté. C'est une question qui a été amenée. On l'a mis sur un petit peu plus bas dans la liste pour la semaine qui s'en vient. Mais, c'est quelque chose qu'il faudrait retourner voir. Une des choses qu'on traverse, c'est le formulaire en ligne. Je pense qu'on essaie de le rendre un peu plus accessible de sorte que les inscriptions pourraient se faire à travers le formulaire en ligne. Alors, j'avoue qu'on en a discuté. Mais, de l'heure à dire que j'ai une solution, mais c'est sûr que c'est une préoccupation parce que c'est notre gros temps de l'année où on inscrit les gens. Je pense que de façon réaliste, pour le comité de recrutement et promotion, on va laisser passer la règle de notre nouvelle réalité. Puis, c'est fin mars, début avril. Je pense qu'on pourra commencer à fixer les dates de rencontre pour premièrement évaluer quel effet a eu nos campagnes en ligne, de petites vidéos sociales, comment les écoles ont trouvé nos reportages papiers qu'ils avaient utilisés pendant leur porte ouverte. Puis, ils pensaient avoir que genre de publicité on veut mettre en place pour l'année prochaine. Je pense que la majorité des écoles, les porto-votes avaient déjà eu lieu. Oui, il y en a une bonne partie qui s'était faite. Mais, c'est la partie de notre travail de voir un peu, de faire un retour sur ça, le nombre de participants, les commentaires des équipes écoles par rapport aux documents ou avec le matériel qui va être. Autre question, commentaire? Je pense qu'elle t'a fiché, mais merci. Merci. C'est une très bonne équipe. Je veux dire, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est toujours dans des temps comme ça qu'on voit vraiment solidarité. Puis, ce n'est pas juste ici, c'est partout. C'est vraiment beau. Rapport des conseillers, rapport de la présidence. Je ne ferai pas vraiment un rapport ce mois-ci. Je vais juste vous dire que le maire de Stony Plain nous a donné une lettre d'appui pour notre projet d'ouvrir une école à Stony Plain. Donc, on ne veut pas vraiment, on ne veut pas voir ça tomber dans ce qui se passe. Puis, j'ai aussi réussi à avoir une lettre d'appui du député. Vous l'avez rencontré. Il venait juste de recevoir le courriel de ne pas aller rencontrer personne. Il est venu quand même. C'était dans la rencontre. Il est venu le courriel. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça pour moi. 8.4, pour la Fédération des conseillers scolaires, juste pour faire sûr que tout le monde sait qu'il y a l'animation, évidemment, du 25e. Je peux vous poser une question pour la Fédération? Oui. Ça parle du PLOE dans le net, M. le directeur. Je ne sais pas si c'est déçu. Je sais que c'est peut-être pas la... Non, je peux vous en parler rapidement. Juste vous indiquer que le gouvernement a fait avancer une proposition pour la majoration des fonds pour le côté français de l'arme maternelle qui arriverait dans l'année 3 et 4 de l'entente qui est actuellement en place. Donc, on attend la confirmation du fédéral que c'est ici. Donc, on parle d'année 3 et 4, ça ne toucherait pas cette année. Non. Cette année et l'année prochaine, tout ce qu'on aurait comme augmentation, c'est les fonds qui ont été ajoutés par Mme Joly dans sa manance de l'automne. Donc, ça, on a au moins plus d'argent au niveau PLOE. Ça, c'est certain. Ça va venir nous aider. C'est des finances, vous de le savoir. Oui. Ça, c'est des années 3 et 4. Oui. Non, ça va venir plus l'année, je sais, 21, 22 dans ce moment. Ok. Merci beaucoup. Juste peut-être rassurer les gens qui vont peut-être nous écouter demain qu'on passe vite, mais qu'ils vont avoir peut-être un rapport écrit ou posté en ligne, je ne sais pas, pour que ça soit un peu plus clair. Comme qui était récréable, c'est juste annulé. Rapport des conseillers, est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Jean-Daniel et moi étions allés à Père-la-Côme au début du mois de mars. Très belle rencontre avec les parents. Ce n'était pas un gros groupe. Ce soir-là, il y avait plusieurs portes ouvertes dans nos écoles où mes parents étaient. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à la croissance et le manque d'espace. C'est vraiment un dossier à suivre. En fond, certains des échanges étaient similaires à ce que j'avais vu à Notre-Dame la semaine d'avant, à savoir que c'est des écoles qui ont un certain nombre de portatives, mais que c'est des écoles qui sont pleines. Esmel et moi, nous étions à l'École de la Prairie un jeudi dernier. Et puis, un bon groupe de parents autour de la table, comme d'habitude. Et nous, le sujet, puis Esmel, tu pourras ajouter si tu le veux, mais je pense que le sujet majeur était par rapport à recrutement et promotion. Les parents avaient plusieurs questions. Puis, on a discuté de différentes stratégies que le conseil scolaire pourrait faire pour appuyer les parents en activant les gens des communications pour peut-être aider à mettre des choses à leur page Web. Donc, ça, ça a été un sujet qui était... C'était un des sujets centrales qu'il y avait là. Évidemment, pour la nouvelle formule de financement, mais ça aussi, on en a parlé un petit peu à Père Lacombe. Comme à La Prairie, on a dit pour l'instant, on n'a pas encore eu notre rencontre pour voir l'impact que tout ça allait avoir sur notre conseil scolaire. Donc, ça, c'est à venir. C'est ce que... Ce serait mon rapport pour ma rencontre à La Prairie, à moins qu'Esmel vienne ajouter quelque chose et si vous avez des questions. Une question rapide. Je mène le recrutement, c'est surtout au niveau du secondaire qui est un grand défi à La Prairie depuis quelques années, c'est de partir en un secondaire. En fait, non. Dans nos discussions, ce n'était pas plus secondaire qu'élémentaire. Eux autres, ils posaient beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait dans le conseil scolaire pour appuyer la publicité de la communauté de Red Deer pour s'assurer que l'école La Prairie existe et qu'il y a une école francophone dans la ville. Et puis, ça, on l'a entendu. En tout cas, moi, je pense que ça aussi, c'est un point commun que j'ai entendu dans toutes les visites des conseils d'école. Et puis, comme je dis souvent, ça fait 30 ans qu'on est dans le milieu, ça fait 25 ans qu'on existe. Il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on existe. Alors, je pense, c'est comme un blanché qu'on doit relaver tout le temps. Il faut dire qu'on existe. Puis, j'ai parlé des stratégies qu'on avait mis en place pour notre comité de promotion et de recrutement. Puis, on va étudier ce qui marche et on va essayer d'avoir de nouvelles choses. Si je peux juste ajouter, l'année dernière, il y avait eu les Jeux du Canada qui étaient là. On avait poussé beaucoup de publicité en ce moment-là aussi dans le cadre des Jeux. Donc, nous en avons parlé comme quoi que ça avait eu un effet positif. Parfait. De mon côté, je devais aller à Desrochers qui était hier soir. J'étais en route pour Jasper lundi puis mes rencontres étaient annulées en cours de route. Alors, j'ai juste suivi Rydbar. Je suis revenu. Tu t'es rendu où? Bon, je ne t'ai pas rendu. Je ne t'ai pas rendu. Je n'ai pas traversé le parc encore. Ça faisait une heure à l'extérieur de l'inventaire. L'école a offert que je sois en téléconférence mais il n'y avait pas de questions pour le conseil scolaire. On a décidé de... On a peut-être convu que l'année prochaine on va peut-être se rendre dans certaines écoles plus tôt que tard. Entre le mois de mars, parler des pieds de responsabilisation de l'année passée et ça commence à être tard. Peut-être privilégier nos écoles qu'on n'a pas faites cette année tôt l'année prochaine pour avoir des nouvelles plus savoureuses et actuelles. Est-ce que d'autres rapports, Steve? J'ai eu d'autres rencontres mais pas avec le conseil d'école ce mois-ci. J'allais attendre mon tour tantôt là. C'est maintenant. Attends. Moi, le rapport des conseillers c'est maintenant. On n'est pas à 8.13? Oui. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je suis allée à Boréal. Je peux le faire tantôt. Vas-y. C'est de la faute. On est rendu à 9.1? Non, mais tu n'as pas à l'envers des conseillers. Oui, Steve. Moi, j'ai quelque chose mais c'est ça. Je n'ai pas été dans la nouvelle. J'ai eu la rencontre avec le caucus rural le 1er mars. Puis aussi, avant ça, on a eu une rencontre pour le comité de ressources humaines le 11 qui est le point 8.8. On a préparé un peu la rencontre qu'on allait avoir avec le syndicat 777 puis à la fin de compte, la rencontre qui devait avoir lieu le 16 et le 17 a été cancellée. Ils ont été cancellés. puis on va revenir là-dessus un peu plus tard quand on va avoir notre première rencontre avec eux. Puis c'est ça, le 1er mars, j'ai eu la rencontre avec le caucus rural. Qu'est-ce qu'on a appris là d'intéressant, c'est que le ministère, il est supposé de mettre en place un task force pour s'occuper de, pour voir le transport en milieu rural, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être fait puis comment, si on pourrait faire ça mieux. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles là-dessus à un moment donné qui s'en viennent. Il y avait beaucoup de questions par rapport au budget, la formule, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient des réponses. Fait qu'on va attendre d'avoir notre rencontre, nous, avec Josée pour avoir les détails. Puis le dernier point, c'est que les régions de conseil, ou les ward en anglais, dans l'Education Act, il y a une partie qui demandait que chaque conseil scolaire fasse une revue de ces ward qui étaient bien représentés et tout ça. Fait que j'ai été surpris parce qu'on n'avait pas, en tout cas, ce n'était pas sur mon radar. Puis c'est juste pour savoir si, je ne pense pas qu'on ait quelque chose d'enclenché là-dessus, mais c'est quelque chose qui était demandé dans l'Acte. Fait qu'il faut le reviser. Puis à part de ça, la prochaine réunion, ça va être le 31 mai à Red Deer. Chacun point, j'étais à la revue de repos d'Alexandre Taché. C'était une belle cérémonie. Puis la tire était bonne après. Puis à part de ça, bien comme vous, il y a eu beaucoup d'autres activités dans la francophonie qui ont été cancellées à cause du COVID-19. Fait que ça, c'est mon rapport pour ce mois-ci. c'est mon rapport Merci, Steve. Steve, tu es parlais de la rencontre du 31 mai. Est-ce qu'on a des échos soit Steve ou de d'autres par rapport à des réunions que tu as lues sur le printemps ou sur le printemps ou sur le printemps ou sur le printemps. des formations vont être annulées. Je ne sais pas si les rencontres de directeurs vont être annulées au mois de mai. On va être annulées. Une de mes questions aussi, c'était notre rencontre avec le conseil de ville de Le Gall. Est-ce qu'on va garder de ça ou pas? J'ai écrit au gérant de la ville en lui disant qu'on avait gardé la date pour le moment, mais je dirais que tout ce qui se passe, on pourrait le faire peut-être dans ce mode-ci, dans la vidéoconférence ou quelque chose comme ça. de rapporter. Je dois vous avouer qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler là-dessus nous pour vous appuyer. J'ai l'impression que tout ça va tomber. Mais si vous êtes à l'aise peut-être avec le Gall, je leur dirais qu'on puisse reporter ça. Présentement, on a nos énergies. Je n'ai pas de problème avec ça. Parfait. Je suis sûr que leurs énergies sont aussi à l'intérieur. Ismaël, est-ce que tu as un rapport? Oui, j'ai eu le levier de drapeau de Wainwright. Ça a très bien été. Puis, je vais vous envoyer un rapport d'ASVA aussi que j'ai fait par écrit par le demain matin. D'accord, merci. Puis, merci d'avoir été à Wainwright pour moi. Merci. Puisqu'on parle des leviers de drapeau, je me suis rendu à la législature pour la levier du drapeau. C'était ensoleillé, un peu frais, mais vraiment intéressant. On avait les élèves de l'école Père Lacombe, je crois qu'il était. Notre-Dame, pardon, qui sont arrivés en teint-à-marre avec toutes sortes d'instruments à faire du bruit. Ils ont chanté, il y avait une école d'immersion aussi, il y avait des élèves de l'école GH Picard. La cérémonie s'est déroulée évidemment en français puis on a des gens des députés qui étaient là. Donc, ça a été vraiment une bonne participation, une bonne foule. donc c'était vraiment très intéressant. Il est juste dommage qu'une nouvelle politique de la province qui fait en sorte ce qu'il drapeau même pour un mois de la francophonie a été là à peine 24 heures. C'est comme ils l'ont enlevé en fin de journée. Un emblème officiel. Moi, j'ai fait le levier du drapeau à Stony Plain. C'était vraiment intime parce qu'on n'aime pas beaucoup mais c'était vraiment vraiment bien. Puis je pense que le maire a bien fait ça. Il y a eu une bonne couverture médiatique. Oui, il y a eu une très bonne couverture médiatique. Alors, on sent vraiment qu'on a son appui. Puis, tu as rencontré le conseil municipal. J'ai rencontré le conseil municipal aussi avec il y avait Nathalie, Étienne, Steve. On était bien représentés ce soir-là. On a fait une belle présentation pour le conseil municipal. C'est là qu'on leur a demandé aussi une lettre d'appui. Donc, il y a eu notre projet. Puis, il y a eu une bonne couverture médiatique sur ça aussi. Ils ont vraiment bien partagé tout ça. Donc, en matière de ça. Il y avait des parents qui étaient présents. Alors, malgré le fait que l'école à la rentrée l'année prochaine, les parents nous appuient. Il y a des parents présents à la présentation municipale ainsi que le matin pour le lever du drapeau. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Madame la Présidente, si je peux mentionner qu'on a reçu un beau bouquet de fleurs puis un peu de chocolat de l'affaire des parents pour nous remercier du travail tout à fait de la part. On peut se partager ça. Bon, ça, le travail, vous l'avez tout déjà mangé. Puis moi, j'ai reçu un courriel pour me remercier de des fleurs et du chocolat envoyés au conseil municipal de Staudet Plain. Donc, j'ai fait le message que c'était un des parents qui avait fait ça pour eux. Donc, je pense que ma mère a pas mal engagé dans cette communauté-là. C'est un beau geste. Donc, c'était vraiment apprécié. Puis, il m'a envoyé la photo, là, puis tout ça. C'est vraiment bien. Après ça, j'ai fait aussi le lever du drapeau à Sherwood Park. Puis, un peu comme à la législature, il y avait deux écoles incluses. C'était vraiment rien. La première page du leptomataire à la case. La première page francophone, deux fois un an sur un journal anglophone. C'est vraiment bien à voir. Ça a rien coûté, là. Non. Ça, c'est de la bonne promotion. Bon, écoute-moi. C'était le fun parce que c'était supposé commencer, je pense, à 13 heures. Puis, ils ont fait le tantôt mort de Festival Place. Ça fait que c'était comme le monde attendait. Puis, il y avait encore du monde qui arrivait. Il y avait peut-être 500 enfants. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que tout le monde se rende là. Puis, il y a aussi Mme Denise de Claudette et Denis Tardif, elle a fait danser tous ces 500 enfants-là dans la terrasse. Ben, ouais. C'était vraiment bien. Puis, je suis aussi allé juste pour mentionner où je le mentionne plus tard. Ouais. Ouais. On l'a plus tard. Après ça, le député Tartin. Parce que je regarde, il y a des X partout dans mon horaire. Je pense que c'est tout pour moi. Questions, commentaires? Mise à jour des projets en cours. Joseph Moreau? Ouais. Bon, ben, écoutez, malgré toute la problématique que le coronavirus apporte, ça a donné un soulagement un peu à l'équipe de Joseph Moreau parce que là, on a moins de pression d'être là pour le 30 mars. Alors, ça avance. Aujourd'hui, c'était, ben, depuis cette semaine, c'est vraiment l'installation des fournitures meubles, l'ameublement qui est en train de se faire. Les choses des enseignants ont été transférées aussi. On est en train de s'installer. Donc, ça avance assez bien. Il y aura toujours des petites choses à réparer en cours de route, mais on est pas mal bien. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec la question de la démolition maintenant que les écoles n'accueillent plus des enfants. Je ne sais pas s'ils vont retarder ou pas. Je suis posé de faire un tour demain juste pour voir ce qu'on en a grâce avec ça. Il n'y a pas pour de devancer vu qu'il n'y a pas d'élève? Ben, ça devait commencer la semaine prochaine. Il y a d'élève ça? Oui. Alors, je ne sais pas s'ils vont juste peut-être attendre. je ne sais pas qu'on va faire qu'on aille voir. C'est juste dommage pour les élèves de la deuxième année qu'il y a eu tant d'efforts de fait et peut-être qu'ils ne pourront pas en bénéficier, mais on ne contrôle pas cette situation-là. Malheureusement. On a peut-être trouvé une façon peut-être à la prochaine rentrée de savoir comment on peut les... On avait déjà discuté ça plus tôt cette année que si jamais ils ne réussissaient pas à rentrer qu'on pourrait organiser quelque chose pour qu'ils puissent au moins remonter les avantages. Est-ce que tout est en place pour le maintien de l'ancien gymnase et comment ça va se connecter? Non, on n'est pas rendu là, mais on est rendu à la place où on est en train de regarder justement faire les rénovations, les modernisations qu'on a besoin de faire. Je pense que ça, ça va être parmi les travaux qui vont se continuer. Ils ne vont pas le démolir par erreur. J'espère que non. Ce n'est pas dans les plans de le démolir. Mais ça amène quand même des questions pour nous au niveau de gérer ces espaces-là qui deviennent tout d'un coup des ajouts à nos immobilisations qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir et tout ça. Donc, on aurait une réflexion à faire comment on... Parce que c'est supposé d'avoir une utilisation communautaire aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un petit peu un appui au niveau financier de la part de la communauté une fois que c'est beau de les installer puis de les construire puis de les mettre en place. qu'après ça, il faut que ça se maintient. En termes de... Est-ce que tout va être à 100 % par la meilleure de la constructeur par rapport à la nouvelle école? Tout va être finalisé. Il y avait un peu de slippage, là, mais... Non. Par expérience, dans ces choses-là, on commence à vivre dans l'édifice puis on voit des petites choses puis ça se continue, généralement. On a une garantie habituellement qui va jusqu'à une période de 12 mois pour faire ce genre d'ajustement-là. On est installé une place où on peut fonctionner dans l'édifice c'est-à-dire sans porter des équipements de sécurité. C'est-à-dire qu'on a le permis d'occupation assez pour avancer. Donc, on est vraiment rendu dans le détail. Mais oui, il y aura d'autres trucs qui vont être à travailler durant les prochains mois. Je ne sais pas si ça aurait été le cas s'il y avait des élèves. Maintenant qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il va encore avoir des gens dans la compagnie qui vont travailler? Je pense que ce qui va changer c'est que je m'attendais à ce que dans les prochaines semaines puis ça se passe en soirée durant les fins de semaine. Peut-être que ça va se passer pendant les heures régulières maintenant puisqu'il n'y a pas d'élèves. Questions, commentaires? La découverte, pas grand-chose de plus. On avance avec les plans. Donc, on est rendu du côté mécanique et électrique. On avance un petit peu plus dans le détail. Ça va prendre un certain temps pour faire ça. L'école Citadelle, on est prêt avec les plans jusqu'à 30%. Donc, on est en train de préparer là où on était supposé d'être. Maintenant, c'est qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on fasse un affichage pour voir s'il y a un partenaire qui est prêt à embarquer dans le P3. Ça prend un partenaire privé. Donc, c'est les prochaines étapes pour ce projet-là. Je pense que la ministre a été claire pour les points à la fois la découverte Citadelle et Mémis-Saint-Vital, les projets de la structure pour pouvoir se maintenir pour être gré à la désattente très concrète que si on avait prévu début de l'automne pour la construction des couvertures de la Côte d'Aix, ça commence. Oui, on continue. Ça n'arrêtera pas l'élan. Je pense que la forme de rencontre a juste pris une différente tournure. Avant, c'était en face à face. Maintenant, ça se passe par les médias de vidéoconférence surtout. Les gens s'ajustent. Ça avance très rapidement pour Citadelle. Oui. Ça roule. Oui, ça va vite. Ça ramène à la question de le conseil municipal. Est-ce nécessaire d'avoir la rencontre avant que ça va être trop vite et trop rapidement? Je pense que vous pourriez décaler un petit peu qu'il y ait à les invités ici pour qu'on fasse une soirée pour eux. On essaie de maximiser une opportunité qui avait déjà prévue le 30 mars. Puis, je pense qu'eux veulent savoir un peu où on est rendus. Puis, jusqu'à un moment donné, on ne pouvait pas nécessairement en parler. Notre projet, bien que c'est notre projet de l'école Citadelle, c'est quand même géré par le ministère de l'Infrastructure de l'Alberta. Donc, c'est pas mal eux autres qui déterminent la cadence et les horaires et tout ça. Juste en passant, la municipalité est au courant du projet. Ils travaillent avec eux. Ils ont dû fournir des rapports des arpenteurs, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses. Les installations municipales, les égouts, ils sont au courant du projet. Je pense qu'ils veulent partager certaines choses avec notre conseil par rapport à nos installations. Certainement, des choses qu'on veut discuter. on a dû tout remettre. On avait prévu par la semaine qui s'en venait de peut-être essayer de faire une rencontre avec les gens communautaires. Mais là, tout est en suspens. Il faut qu'on rappelle ces gens-là. Il y a la question du centre régional de communautaires francophones. Donc, on a besoin d'avoir des précisions. On veut être un bon partenaire là-dedans. Donc, on a juste besoin d'avoir des conversations. Puis, la municipalité, évidemment, veut savoir ce qu'il y en a. Je pense que c'est une conversation qu'ils ont plus besoin d'avoir entre eux. On a besoin d'être là pour expliquer ou essayer de répondre le mieux possible à leurs besoins. Mais c'est vraiment plus entre eux qui ont besoin de préciser ces choses-là. Donc, ils sont au courant du projet. Mais avec le contexte actuel, je ne vois pas comment on peut avancer tout de suite avec une rencontre, quitte à ce qu'elle se soit venu à partir d'une semaine avec une vidéoconférence, trouver un autre médium, s'il faut. Question, commentaire? Oui, on a-tu parlé dernièrement à la CFA à Central Etat pour voir avec eux comment on voyait ça ou comment eux voyaient ça? Moi, j'ai communiqué avec le président suite au partage d'informations que tu avais fait. J'avais dit on va le rappeler par une date puis je voulais communiquer avec toi aussi pour voir ta disponibilité. Tu avais mentionné un intérêt. avec les 10 derniers jours, ça a été juste un mot dans mon vocabulaire. Alors, ça a pris le bord. Ça fait qu'il faut que je rappelle ces gens-là pour leur dire qu'on va essayer d'avoir puis probablement que ce sera une vidéoconférence, Steve, si ça doit. OK. Merci. C'est quoi ça? Oui, c'est vital juste pour dire qu'on avait un souci. Je n'ai pas grand-chose à dire. Le député Rutherford voulait absolument faire quelque chose dans la semaine où les députés sont dans leur circonscription puis ils nous ont appelé un vendredi soir pour quelque chose un mardi matin puis notre direction d'école était absente. En tout cas, on avait décidé de reporter ça à une autre date donc on aura besoin. Oui, en fait, on avait suggéré aujourd'hui puis évidemment, tout est tombé à l'eau. Alors, on aura besoin de savoir s'il y a encore un souhait de faire une sorte d'annonce. Ce n'était pas clair exactement. C'est nous qui organisons une conférence de presse pour qu'ils viennent. On avait besoin d'un petit peu de précision de leur part aussi pour mieux comprendre. Je pense qu'ils voulaient faire ça puis ils ne vous ont pas donné assez de temps parce que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des courriels ici puis je disais que la communauté avait très hâte de voir l'annonce de cette école dans leur journal puis d'avoir une couverture médiatique mais on ne peut pas... Avec tout ce qui arrive là, c'est hors de notre contrôle. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux, on va le prévoir un peu à l'avance aussi pour s'assurer que vous êtes tous disponibles, en tout cas ceux qui peuvent venir. Il y a beaucoup de choses à coordonner. On trouvait juste que c'était très rapide vendredi à 4 heures pour savoir pour mardi matin. Comme je disais, j'avais des défis au niveau logistique et personnel, des gens importants qui étaient absents. mais oui, on comprend que c'est un besoin puis on veut certainement s'afficher puis on veut l'annoncer. Boréal, je ne sais pas si vous voulez parler de notre rencontre avec le conseil d'école. Oui, on est allé présenter, Robert et moi, deux options qui ont été retenues pour l'agrandissement de l'école Boréal. Donc, devant une table, quelques tables pleines de gens, je dirais. on reconnaît qu'il y a un conseil très engagé au Nord. On ne les voit pas souvent, mais c'était vraiment bien de voir qu'ils sont engagés pour leur communauté. On leur a montré un... Je vais te laisser finir. Oui, c'est ça. C'est un peu le rapport que vous aviez reçu. On avait présenté deux options pour soit l'addition de NEL ou soit qu'on fait une nouvelle école complètement. Donc, on a avancé ça et ça a plu beaucoup aux gens qui étaient là. Tania a bien présenté les deux options avec les réalités que ça voulait dire aussi en expliquant que ça peut être un peu long comme processus. Mais je pense qu'ils étaient vraiment contents de voir qu'on s'intéressait, qu'on travaillait là-dessus. Donc, la ministre, pas la ministre, mais Mme Léa-Gaudouge, je voudrais venir et on voulait lui donner le rapport en personne pour qu'elle fasse avancer le dossier. Maintenant, avec le plan du capital, on va avancer ce rapport-là directement au fonctionnant où on aura peut-être une autre occasion de rencontrer, voir quelque chose pour partager ça. Mais je pense que c'est important qu'elle soit au courant du projet. Mais les gens étaient très ravis de voir qu'on avançait de ce côté-là. Donc, il y a encore des problèmes de logistique avec la programmation du secondaire qui est encore dans une autre école. Et puis, il y a une nouvelle direction générale qui a été nommée pour le mois de mars. Je suis certain qu'elle est très occupée présentement avec son nouveau rôle. Elle fait passer un peu quand je suis arrivé en 2016. Ça a commencé vite un peu. mais je pense que j'aimerais la rencontrer parce qu'il y a quand même des défis pour s'assurer que les jeunes qui sont dans l'autre école réussissent bien, qu'on a un aspect francophone autour de ça quand même. Donc, je pense que c'était une très belle rencontre. Et oui, quel bel engagement des parents là-bas. C'est vraiment intéressant de voir ça. Je savais qu'il y avait des élèves qui allaient dans une école mais j'étais surprise d'apprendre à quel niveau qu'ils ont besoin vraiment de l'agrandissement parce qu'il y a vraiment un besoin constitutionnel qui existe à Fort McMurray. Donc, j'ai très hâte de rencontrer Layla Goodridge. J'étais vraiment déçue parce que j'étais vraiment pompée pour la rencontrer. Puis, c'est fini ça. j'ai comme l'impression. Dans les semaines qui viennent, je pense qu'on pourrait arranger quelque chose. C'est juste que ça va être distant de la rencontre. Quand tu es déjà dedans. J'ai comme l'impression que Mme Goodridge elle va être un bon appui pour nous. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je veux aussi mentionner qu'autour de la table, il y avait, puis je m'excuse que je trouve vraiment difficile avec les mots. Il n'y a pas une agence communautaire, mais la liaison communautaire. Oui, c'est avec les travailleurs d'un établissement qui étaient là pour Fort McMurray. Comme elle avait un point sur l'heure du jour. Alors, elle fait partie des réunions à chaque fois. Oui, bien. Je trouvais que c'était fantastique. J'avais jamais vu ça. Il y a vraiment un aspect communautaire à Fort McMurray. C'était vraiment bien. Juste un petit récit. La direction a partagé les résultats de lecture. Puis c'était vraiment bien parce qu'il y avait une belle hausse. J'étais content d'être là pour entendre ça. C'est ça que je cherchais dans mon sac tantôt parce qu'elle nous l'avait mis sur l'ordre du jour. Même en le regardant, j'étais comme, wow. Je l'ai ici, s'il y en a qui voulaient le voir. Oui, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, ça fonctionne très bien là-bas. C'est juste place qu'on ne peut pas y aller souvent. C'est tellement loin. Pac? Bien, simplement qu'on avait une rencontre prévue de 6 mai. On verra comment les choses se placent. on trouvera peut-être une autre façon de faire. Pour le moment, les directions de l'école, une fois que la poussière va redescendre un petit peu, vont travailler à consolider un peu où est-ce qu'on était rendu. Je ne sais pas comment ça va être comme bilan provisoire pour l'année en cours. Donc, on va s'ajuster là aussi, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Il y a des questions commentaire? Point numéro 10, rapport du directeur général, sous qui vous avez ses activités. Oui, je devrais vous dire qu'il y a bien des activités là-dedans qui ont disparu ou qui ont été remplacées par le coronavirus. Alors, je vais devoir peut-être vous remettre ça à jour pour le moderneur. Oui? Vous avez remarqué, ça peut-être sûrement peut-être pas eu lieu, mais vous avez rencontré peut-être la cité de francophane en rapport à vos loyers ici. C'est quand la date d'échéance qu'on est due et de quelle décision on peut s'attendre? Bon, en fait, c'était ce matin. On a eu la chance de parler avec M. Cournoyer ce matin. C'est l'année prochaine. Je ne sais pas quelle date exactement, mais c'est au printemps l'année prochaine que notre bail vient à échéance. Alors, on leur a expliqué un petit peu la situation dans laquelle on était au niveau des règles administratives maintenant par rapport au loyer parce que ça rentre dans nos dépenses administratives. Le fait aussi qu'on essaie de balancer un budget et tout ça puis qu'on aimerait voir un peu quelles sont les opportunités de revoir l'entente pour le futur. Donc, on est vraiment, on a juste simplement exprimé qu'on avait besoin de discuter de ça. On a été vraiment notre première rencontre et les gens. Ce qui est intéressant là-dessus, je dirais, c'est qu'eux aussi savaient que ça s'en venait. On avait eu quelques conversations de collage de porte un peu sublées puis ils savent qu'on a besoin de voir les choses un peu différemment puis on comprend notre rôle communautaire mais aussi on a besoin de balancer les choses. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont certainement exprimé leur envie de nous garder comme locataires puis qu'on est important pour la communauté puis c'est le fun de qu'on soit un joueur central à la Cité. Donc, on va continuer à travailler. Évidemment, c'est d'ailleurs qu'on, le conseil scolaire de locataire major de la Cité mais est-ce que vous prévoyez qu'on a trop d'espace? Est-ce qu'on manque d'espace? Un peu des deux. Un peu des deux. Alors, on a un espace qui est présentement loué par un partenaire en éducation qu'on aimerait peut-être juste faire un transfert de bike parce qu'au lieu de le soulouer on pourrait juste simplement parce que ça sortirait de nos livres. C'est un peu l'idée. Ça fait que ça, c'est une des conversations. On a deux étages ici mais on a du monde partout présentement. Donc, c'est pas juste de quitter, c'est plutôt de réfléchir à comment on peut épargner un peu plus puis avoir un peu de flexibilité par rapport aux coûts qu'on paye présentement. Il y avait un niveau de 3 euros par? Absolument. je pense pas qu'il y avait de grandes surprises. Ils savent un peu dans quel contexte les dépenses gouvernementales sont donc ça a une répercussion sur les conseils scolaires et puis je pense qu'il était content qu'on commence à en parler maintenant. Si ma mémoire est bonne, Robert, on avait plus d'espace juste pour un seul partenaire par exemple la dernière fois qu'on a signé le bail puis est-ce qu'on prévoit annuler l'espace qu'on n'avait pas besoin puis qu'on a fait l'erreur de signer la dernière fois avec la cité franco-frontalida? On a été très actifs à soulouer ces espaces-là pour récupérer nos argents. Alors ça, ça marche. Je pense que c'est plutôt une technicalité comptable que même si on a des entrées d'argent, on a quand même une sortie d'argent qui apparaît dans notre dépense administrative. On voudrait l'éliminer puis je pense pas que ça va être un grand problème. On a juste besoin de s'assurer qu'on discute. La cité avait pas l'air d'avoir de grands défis. En fait, c'est des accommodements qu'on peut rapidement faire. Il faut juste qu'on parle à notre partenaire aussi parce qu'on n'a pas nécessairement eu ces conversations-là. mais on a aussi à suivre. Super. Autre questions, commentaires? Si? Josée? C'est beau. Pour recouvrir, est-ce que tu veux couvrir? Oui, je veux juste que vous savez, chaque année, il faut qu'on fasse une demande pour le financement de nos voyiers parce que c'est dans les documents que nous... Ce que je n'ai pas distribué. Merci. Désolée. Alors, c'est juste une demande annuelle pour renouveler le financement. On l'a eu par courriel, je pense, hein? Oui, on l'a envoyé cet après-midi par courriel. Je vais le réviser. Je suis prête à faire la proposition. Wow! Merci. Moi, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai même pas vu encore. Tu donnes les courriels cet après-midi. Ok, je vais le voir. Je vais attendre Étienne parce qu'il va falloir avoir des questions et commentaires. Où tu peux simplement passer? Où? Non, non, ça dépend de vous aussi. Ça dépend de tout le monde. C'est ça. Quand tu n'es pas ici, tu peux être cherché à aller à la cuisine. C'est bien, tu sais. Ah oui, ça va. On va juste attendre Étienne parce qu'il est sorti. Donc, on peut regarder ça en attendant. Pas de problème. Il arrive. Est-ce que des choses à étudier? Steve était prêt à faire la proposition sur les questions ou commentaires que vous avez déjà vu? Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur le document qu'on vient de le savoir? Pas pour voir. En faveur? Donc, Steve propose. C'est ça? Oui. Oui. C'est en faveur? C'est en faveur. C'est pas tout ça. Ok. C'est beau. Je peux juste prendre un petit moment de ressources humaines parce qu'on a une personne dans nos ressources humaines qui va nous quitter à la fin de l'année scolaire. et puis, je voulais quand même le mentionner parce qu'on va être obligé de faire un affichage sous peu. Donc, je voulais que les gens soient au courant que notre José va prendre sa retraite et après de nombreuses années de services extraordinaires, fiabilité incroyable, alors ça va nous manquer, mais il faut, dans les prochains jours, vous allez voir un affichage passé. Donc, je l'avoue publiquement, vous l'informer. Merci, José. Est-ce qu'on va déposer sa candidature pour le comité de vérification? Apprenez par prendre à la tête. Juste faire un point d'informer. Les finances, il n'est pas réunie encore, mais est-ce que l'appel est toujours ouvert, c'est ça? C'est supposé être encore sur notre site web. Je n'ai pas rien reçu que j'ai vu. Il va peut-être savoir rétendre à la dernière limite mes enfants. Je pense que c'était fini assez vite, on va juste mettre jusqu'à ce que l'on... Ok, je vais relancer. Jusqu'à temps que José prenne ça. Quand on a du talent, c'est ça qui arrive, José. Merci pour toutes tes années, José. Oui, un gros merci. Ça nous apporte à page 13, c'est ça? Je ne me trompe pas, dans notre... Point 13. Oui. Information et correspondance, page 21 à 24 dans vos cahiers. Il y a la lettre de la ministre de l'Éducation pour nous féliciter pour le 25e de la gestion scolaire. Il y avait... J'ai une question d'administration par rapport justement à un document de la vie. Ok. Par rapport aux camps d'été qui s'en viennent à chaque année nos études sont utilisées. Est-ce que l'administration voudrait être proactive pour communiquer avec nos droits communautaires en disant que cette année, compte tenu de la situation, peut-être que nos écoles ne sont pas disponibles? Oui, c'est un petit peu là qu'on est présentement. Donc, ça fait partie de la liste de choses à faire. On l'a identifié. J'attendais juste de voir un peu où les choses étaient pour tomber, mais je dirais que présentement, ça va être très difficile de garder ces camps-là ouverts, même si... Donc, on devra une position plus formelle en disant « Désolé, on va attendre de voir ce qui est malheureusement. » Je pense que c'est en ce temps-ci d'habitude. Il y a déjà de la promotion pour un camp de 6 au 31 juillet. Il faudrait que nos partenaires le sachent que nos écoles ne seront peut-être pas accessibles. Parce que je pense qu'on aura besoin d'une désinfection, de nettoyage approfondable. bien là, on va avoir du temps parce que pour cette partie-là... Ils vont être désinfectés par ce temps. Mais en même temps, je pense juste que pas que les locaux vont être disponibles tout court. Je ne sais pas quand ça termine. Et pour toutes des sortes de programmation, c'est ça. Fait que là, on est dans une position que peut-être qu'on va... On va réfléchir à avoir... C'est juste à l'administration pour prendre la position pour m'occuper avec les partenaires rapidement. Tout à fait. Oui. C'est juste que la période est indéterminée. D'un autre côté, je pense que d'office, on sait pas mal tous qu'il n'y a rien qui va se passer dans le mois de septembre s'il y a quelque chose qui se passe au mois de septembre. Moi, je m'affierais au propos de ce premier ministre ce soir qui a dit que le pire est à venir dans les deux ou trois prochains mois. OK. S'il le dit publicement, c'est parce qu'il doit y croire que... On va savoir. Je pense qu'on va tous et il est juste de le confirmer. Alors, on fera le suivi par rapport à cet élément. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le point 13? Représentation des conseillers. Juste avant de commencer, je veux juste mentionner que la dernière fois, on avait décidé que ceci ne ferait plus partie de nos cahiers quand on les reçoit et qu'on va juste les recevoir le soir même. C'est ça. C'est ce que je viens de faire. Ah oui, OK. On en a mis une dans le cahier parce que des fois, ça peut vous permettre de voir si vous en avez manqué. Moi, ça ne fait rien. OK. Bien. Parce que si vous le voyez avant et que vous identifiez des choses qui manquent, on peut le mettre à jour avant la journée d'arrivée. OK. C'est bon. OK. C'est bon. Josée. Oui. Le 2 mars, on a levé du drapeau sur les pleines. C'était juste moi. OK. Mais ça aussi, on avait dit que si ton nom était là et que tu n'étais pas allé, ce n'était pas grave. Tu étais à jouer pour le faire. Ah, OK. C'est bon. Donc, le 12 mars, j'ai rencontré le député Turgeon qui n'est pas là. Oui. Je l'ai rajouté dans celui de sa part. Bon, bien là, tu vois. OK. C'est bon. Là, c'est pour moi. Est-ce qu'on va être capable de faire ça rapidement? Je l'ai rajouté aussi le 9 de l'analyse officielle de LOS. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Le 31 mai, on va avoir un caucus rural à Red Deer. au cas où il y aurait lieu. Au cas où il y aurait lieu. Au cas où il y aurait lieu. Au cas où il y aurait lieu, oui, oui. C'est la même chose avec le 15 avril pour l'archevêque. Au septembre. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, je peux te faire pour vous dire. J'ai une question. Avant, c'est quoi le VTRA? Je connais beaucoup d'acronymes. Alors, c'est le protocole de communication en cas de crise majeure. C'est le protocole de prévention. C'est... Je ne parlais plus ça dans l'anglais. C'est le plan sélecteur. Oui. Alors, par exemple, c'est pour essayer de réseauter tous les partenaires potentiels s'il y avait un événement majeur. C'est venu après Columbine. C'est là que ça a commencé. Il y a une consultation. Ils ont fait le lancement, je pense. Oui, c'était la signature officielle. Moi, je ne pouvais pas aller alors, Nathalie, c'est le processus qu'on est dedans depuis longtemps. On est un départenaire et là, ils l'ont officialisé dans une signature officielle. Ça n'a pas un annexe avec tous les acronymes. Non. Je veux juste allonger la réunion. Question, commentaire? Est-ce que, Nathalie, tu proposes? Oui. Toutes en faveur. Oui. Date à retenir. La prochaine réunion ordinaire aura lieu à la Cité francophone le 22 avril 2020 à 18h. Est-ce que je vais faire une proposition pour la levée de la réunion? Jean-Daniel propose. Tous en faveur. En faveur. Merci tout le monde. Bonne soirée. Restez en santé. On se revoit au mois d'avril. Merci. Merci.